Père Très-Saint, tu as voulu que la croix de ton fils soit source de toute bénédiction. Sois-nous favorables, nous qui l'avons érigée comme le signe de notre foi. Ah non, là tu peux pas faire râteau comme ça ! Mais si ! Mais non ! Voilà, là il est bon ! T'as pas eu le milieu à l'écrire ! C'est bon ? Louise ? Oui ? Ça fait longtemps ! C'est ton fils. C'est le tien aussi. Pourquoi tu m'as rien dit ? J'étais à Montréal quand je l'ai su, t'allais devenir prêtre. J'aimerais que tu reconnaisses Aloé, à l'état civil. On peut dormir chez toi parce qu'il y a nul l'hôtel. Hein ? Maintenant ? J'ai des responsabilités ici, les gens me font confiance. C'est ici où t'habites ? T'as rien à faire ici, elle est où ta mère ? Tu comptais me le dire quand ? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant ? Enfant ? T'as des règles à respecter. 11 ans que je fais tout pour lui ? Que je bosse comme une malade là au bureau, à la maison ? Que je fais en sorte qu'il soit heureux ? Pourquoi ? C'est pas possible ! Parce que je suis prêtre ! C'est ma vocation ! Pourquoi tout le monde t'appelle mon père ? Et moi je peux même pas t'appeler papa. Il est malin celui-là, il a besoin de toi. J'ai consacré ma vie à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Il n'y a pas de retour en arrière, c'est la volonté de Dieu. La paternité spirituelle des fidèles et l'éducation d'un fils est incompatible. Mon intérêt personnel aurait dû passer après celui du fidèle. Et l'intérêt d'Aloé, avant ou après la communauté, vous ne pouvez pas me forcer à cacher mon fils. Sous-titrage Société Radio-Canada